salut tout le monde salut amis des fourmis je vous présente aujourd'hui petite vidéo présentation d'espèces oui je suis désolé j'ai encore craqué mais c'est mes dernières espèces de la saison et vous verrez que ça se calmera en 2021 donc là je vous présente une espèce qui est vraiment sympa que je voulais avoir depuis un petit moment et qui s'appelle camponotus baldassi donc là nous sommes en présence d'une camponotus de taille moyenne qui nous provient du moyen-orient on en trouve également en grèce c'est vraiment une espèce sympa que je n'avais encore jamais élevé j'en avais déjà vu une fois en vrai mais j'en avais jamais encore élevé donc c'est vraiment une espèce très jolie avec une couleur magnifique elle est vraiment superbe vraiment superbe j'aime vraiment cette espèce au niveau coloration au niveau des ouvrières donc pour moi c'est un mixte au niveau morphologie j'entends entre la turcastanus et la sanctus c'est à dire qu'au niveau taille on est à peu près sur la taille d'une turcastanus c'est un poil plus gros les ouvrières sont petites mais c'est des ouvrières de première génération et au niveau aux formes et coloration les plus proches de la de la sanctus avec des ouvrières clair avec le bout du gastre foncé donc là vous pouvez voir elle a des couleurs un peu rougeâtre caramel c'est vraiment très joli je vais essayer de vous la montrer mieux ça mais ça va être compliqué peut-être on voyait un petit peu comment elles sont sublimes j'aime vraiment vraiment cette cette espèce à voir comment elle va se développer donc je les ai reçus hier donc c'est vraiment très récent je les ai reçus en plus par un système de livraison qui est vraiment pas mal puisque je les ai reçus par là franchement c'est pas forcément la meilleure période pour se faire livrer des fourmis clairement je les ai reçus par un transporteur ups avec chaufferette et je les ai reçus en moins de 20 heures donc clairement tout est arrivé en super bêta avec chaufferette qui est encore chaude franchement c'était vraiment top donc voilà maintenant on va élever cette petite espèce donc on reste dans la camponotus voir si c'est une espèce compliquée ou pas je ne pense pas c'est une espèce qui encore assez rare en élevage puisqu'on en voit pas tant que ça quelques personnes en élève mais c'est pas encore très très commun ça va le devenir je pense avec le temps c'est une espèce pense qui va être bien démocratisé dans les dans les mois à venir dans les années à venir voilà donc c'est plutôt sympa moi je suis fan d'avoir cette petite espèce donc moyen-orient espèce moyenne puisque la gine fait dans un centimètre cinq un centimètre six avec des petites ouvrières après avoir les les médias et les majeurs ce que ça va donner ça se nourrit de liquide sucré et de et d'insectes diapose moi je pense c'est leur faire une diapose à température ambiante à une vingtaine de degrés on va voir ce que ça donne et puis espérons que la colonie se développe c'est une espèce qui n'a pas l'air d'aimer plus que ça l'humidité après à cons à confirmer parce que là je me base vraiment sur mes sur mes lectures j'ai pas encore de recul sur l'espèce pour le coup je peux pas vous dire j'ai encore zéro recul je vais essayer de vous faire un plan comme ça mais ça m'a pas l'air terrible voilà vers ce que vous pouvez voir quand j'ai reçus les reçus dans un tube vraiment propre pour le coup et elles sont plutôt en bonne forme elles sont pas trop maigres voilà je les ai nourri hier quand j'ai réceptionné tout ça je vais essayer de les mettre là pour vous ayez un peu plus de voilà là ça a l'air d'être mieux au niveau au niveau visibilité alors j'espère que vous les verrez bien j'espère que les images seront plutôt pas mal mais vous pouvez voir cette coloration qui est vraiment sympa comme tout moi j'aime beaucoup donc après à voir ce que ça va donner en élevage donc pour le moment elles sont dans un setup plus que basique parce que vous voyez une petite aire de chasse de tubes qui sont couverts que là j'ai retiré pour la vidéo mais après normalement les tubes sont couverts voilà bah j'espère que la vidéo de cette petite présentation vous aura plu et au moins que ça vous a fait découvrir découvert vous avez découvert je vais y arriver j'ai du mal à parler aujourd'hui que vous avez réussi à découvrir une espèce que vous ne connaissiez pas ou pour ceux qui connaissaient voilà n'hésitez pas à me faire des retours excellente journée à vous merci de m'avoir regardez salut 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 salut